... Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Merita Zero, l'émission francophone de Radio Bandeira Lera. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte, dans un format un petit peu original, puisque nous sommes allés enregistrer des intervenants aux assises nationales de nationalité, citoyenneté, identité, appelée la France en danger, qui avait lieu ce samedi à l'espace sur Antoine. Alors, à la barre, en fait, nous avions Wilsdorf à la technique, M. PGL et moi-même, Jean-Louis Roumégas, derrière le micro, et certains de nos camarades qui, par ailleurs, se promenaient dans les travées avec le micro pour enregistrer, en fait, pour faire des micro-trottoirs. Voilà. Cette manifestation, organisée par l'association nationalité, citoyenneté, identité, présidée par Catherine Blain, a réuni un panel assez diversifié d'intervenants, parmi lesquels on peut nommer Pierre Kassène et Christine Tassène, écrivain post-laïque, Philippe Devinter, du Vlam's Belang, Ravier Ruiz Portela, du Journalie Manifesto, une table ronde animée par Philippe Conrad, avec Yvan Blot, de Démocratie Directe, l'écrivain Guy Rachet, ou Guirôme de Tuelois, l'après-midi, des personnalités comme Yves-Marie Loulan, Jared Taylor, de American Renaissance, Fabrice Robert, du Bloc Identitaire, Jean-Yves Le Gallou, de la Fondation Poléma, l'écrivain Marc Rousset, l'essayiste Pierre Miloz, ou Jean-Paul Gourevitch, sans oublier Henri Dlesquin, du Club Horloge. Parmi eux, nous avons décidé de choisir ceux qui nous semblaient présenter le plus intérêt pour les éditeurs Myrdien Zéro, en particulier ceux qui sont de passage sur Paris, donc principalement des intervenants étrangers, et qui ont sûrement, en tout cas, nous le pensons, des choses intéressantes à nous dire. Les auditeurs aussi remarqueront des micro-trottoirs, si je puis dire, qui se sont greffés sur l'ensemble de l'émission, recueillant en cela les impressions de plusieurs participants, jeunes ou moins jeunes, qui ont fait le déplacement pour cette journée. Chers auditeurs, L'équipe du Myrdien Zéro, toujours présente aujourd'hui, lors des assises nationales à Paris, intitulées la France en danger, donc les assises nationalité, citoyenneté, identiques en débat. Nous avons le plaisir de recevoir un intervenant, qui nous vient d'outre Pyrénées, Ravier Ruiz-Portella. Ravier Ruiz-Portella, bonjour. Bonjour. Donc, enchanté de vous recevoir, sur les ondes de Méridien Zéro. Nous rappelons, enfin, plutôt, nous apprenons à nos auditeurs, donc, vous êtes venu en 1947, vous avez publié, en 1993, La liberté et la détresse, ou le désenchantement de la modernité, ainsi que, surtout, Un manifeste contre la mort de l'esprit et de la terre, que vous aviez lancé avec l'appui de l'écrivain colombien Alvaro Moutis, et qui a été traduit en cette langue, dont la langue de Rabelais, ainsi qu'une revue, qui a été lancée, je crois, en 1900... En 1900... Ah non, en 2002. 2002, d'accord. La revue intitulée El Manifesto, qui est aussi un site internet, une revue de pensée critique. Alors, quelles sont vos premières impressions sur cette journée, et surtout, qu'est-ce qui vous a décidé à venir y participer ? Les raisons qui m'ont amené à venir participer en chanté, c'est évidemment mon accord avec la lutte identitaire qui est menée en France, le fait que j'avais aussi quelque chose que j'aimais dire, de ma propre réflexion à ce sujet. Donc, je suis absolument ravi d'être ici parmi vous, et je le suis d'autant plus qu'un phénomène pareil, c'est-à-dire une salle remplie comme elle l'est aujourd'hui, avec tant d'intervenants, ce serait malheureusement chose impossible chez nous. D'accord. À ce point, en Espagne, la liberté d'expression aussi a été... Non, ce n'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème qu'il serait difficile de rassembler autant de gens. D'accord, très bien, oui. Bon, c'est vrai, en dehors des structures classiques... C'est-à-dire, tout simplement, il n'y a pas un mouvement identitaire comme il existe en France. Oui, il y a toujours des multiples chapelles éclatées, il y a des multiples chapelles, des multiples groupes isquiles, tout ce que vous voulez, mais rien de vraiment sérieux, quoi. Mais dans quelle mesure, en Espagne, la question identitaire, en fait, se pose dans les mêmes termes qu'en France, par exemple ? Parce que le niveau d'immigration, par exemple, est quand même relativement moindre, de par l'historique, de par l'histoire de l'Espagne. Est-ce qu'on a des problématiques similaires ? Oui, en gros, c'est la même problématique. Sans doute, probablement, si on faisait des statistiques, on parviendrait à la conclusion que nous avons une immigration pour l'instant encore moindre que chez vous. Néanmoins, elle est grimpante et surtout, elle a grimpé très fort d'une façon... Je crois que c'est le pays au monde où cela s'est produit d'une façon la plus condensée. C'est-à-dire, au cours de... Oui, sur un laps de temps très bref, on a vu des grandes masses... C'est ça. C'est-à-dire, il n'y avait presque rien il y a une vingtaine, une quinzaine d'années et puis tout d'un coup, des masses ont afflué. On ne peut pas avoir cette expérience. On se souvient d'être allé en Catalogne encore il y a 20, 25 ans. Je pense que ça n'a rien à voir aujourd'hui lorsqu'on est allé dans la région de Gérône ou de Barcelone. C'est vrai que c'est un phénomène qui s'est produit sur un laps de temps extrêmement bref. Voilà. Une mondia très brutale. Alors, j'ai essayé de vous présenter très brièvement, peut-être trop brièvement pour nos auditeurs. Pouvez-vous vous présenter davantage votre itinéraire à la fois peut-être métapolitique, philosophique ? Oui, mon itinéraire historique pour ainsi dire est assez complexe. Pour tout vous dire, quand j'étais jeune, j'étais jeune militant communiste contre la région de Franco en Espagne et en tant que tel, j'ai été envoyé dans les pays de l'Est où je me suis même établi, je me suis même marié. Vous êtes réfugié ou alors on vous a... Vous êtes allé voir ? D'abord, on m'envoyait à un congrès. Là, j'ai connu quelqu'un, une femme. D'accord. Donc, vous étiez jeune étudiant, là ? Enfin, bon, c'était... C'est ça. Et après, je suis retourné de mon propre grès. D'accord. Où étiez-vous ? En Hongrie. En Hongrie. En Hongrie. Après, je suis arrivé jusqu'à Roumanie où j'ai travaillé. J'étais réengagé pour ainsi dire par les partis pour travailler dans une station de radio. Tiens, on vous faisait concurrence. Le PCE en exil, quoi. Au Santiago Cario aussi. Exactement, oui. C'est-à-dire, tous les partis frères, comme on les appelait, avaient une station de radio qui était subventionnée par le... Donc là, vous l'avez fait dans la Roumanie de Ceausescu. C'était dans la Roumanie de Ceausescu-Tes, exactement. Et c'est là qu'il m'a suffi d'arriver là pour comprendre très vite et pour essayer d'en répartir au plus vite. Évidemment, il y avait des tas d'ennuis des questions qu'il fallait vaincre, dont le passeport, par exemple, de ma femme, des choses comme ça. Et aussitôt que ces choses-là ont pu être résolues, j'ai réparti dans l'autre sens au plus vite. Et heureusement, sans que rien ne soit arrivé... C'était dans quelles années ? C'était avant la mort de Franco ? Oui, oui. C'était... Je parle d'exactement 1971. D'accord, oui, oui. Donc c'était... Oui, c'était encore 3-4 ans avant la mort de Franco. Mais alors, moi, je ne pouvais pas retourner en Espagne parce que j'étais condamné en tant que communiste. Et donc, j'étais entre deux feux. Et c'est pourquoi j'ai gagné la Belgique où je suis devenu vraiment un réfugié politique. et j'ai refait une nouvelle vie dans le monde francophone. D'accord. C'est pourquoi, par exemple, j'ai fini par sortir une vingtaine d'années plus tard mon premier essai philosophique en français. C'est celui que vous avez indiqué là aux éditeurs, la liberté, sa détresse, aux éditions aussi. Voilà. Alors, d'ailleurs, à ce propos, on va peut-être revenir tout à l'heure, précisons que votre dernier essai vient d'être venu en français, l'édition de la liberté. Oui, en effet. Il s'intitule Les esclaves heureux de la liberté, sous-titré Traité de dissidence contemporaine, donc aux éditions David Reinhardt. Effectivement. Reinhardt, pardon ? Il vient de paraître il y a quelques jours. Il est sorti d'abord en Espagne il y a un peu moins d'un an et il a été traduit par moi-même, d'ailleurs. D'accord. Écoutez, nous y reviendrons éventuellement tout à l'heure. Nous y reviendrons. Donc, poursuivez un petit peu votre itinéraire. Vous allez rentrer en Espagne. Oui, oui, oui. Vous allez finir par rentrer en Espagne. Après, donc... Ah, donc, je ne pouvais pas rentrer en Espagne. Donc, j'ai recommencé des études et toutes les nouvelles vies en Belgique. C'est là que j'ai utilisé la philosophie. Et lorsque le régime a changé en Espagne que je pouvais y retourner. Je suis retourné d'un pas pressé. Et là, je me suis heurteux au fait que, entre-temps, j'étais devenu un furibon anticommuniste alors que l'état d'esprit régnant parmi l'intellectualité espagnole pour ainsi dire n'allait pas exactement dans le même sens mais c'était plutôt l'inverse. Et c'est pourquoi, bon, dans la mésentente à laquelle je me suis heurté, je suis quand même retourné en Belgique jusqu'au moment où des raisons familiales intervenant également. L'année 1994, très exactement, je suis retourné en Espagne. Bon, l'Espagne étant sur le plan juridique une communauté de communautés, enfin, un état de communauté asymétrique et autonome, vous êtes originaire de... Je suis catalan. Vous êtes catalan. Je suis catalan, je suis originaire de Barcelone et c'est là que je suis retourné quand j'ai regagné l'Espagne. jusqu'au moment où je suis resté une dizaine d'années, d'années, j'ai fondé une maison d'édition, d'ailleurs, c'est là que j'ai rédigé les manifestos contre la mort de l'esprit et que cela a été lancé. Et jusqu'au moment où je suis allé m'établir à Madrid. D'accord. Pour des raisons, pas seulement personnelles, mais pour des raisons culturelles et politiques aussi, parce que l'atmosphère est devenue intenable en Catalogne. Oui, mais bon. Oui, tu as toujours été très marqué à gauche, voire... Non seulement pour cela, oui, c'est-à-dire la conjonction d'un type qui n'est pas de gauche et qui en même temps n'est pas nationaliste catalan, alors là, ça devient un peu difficile. Oui. D'ailleurs, tant que nous y sommes, vous en parlez, comment vous positionnez-vous par rapport justement à ce nationalisme catalan à cette volonté homoautonomiste, voire séparatiste, bon, d'une partie de... Oui, en réalité... ...de la Generalitat de Catalogne. Oui, j'ai mis en pause farouchement, c'est bien la raison pour laquelle j'ai quitté Barcelone. Tout simplement parce que l'essentiel, toute la partie, disons, légitime de la revendication autonome catalane, qui est en effet tout à fait légitime, tout cela a été déjà obtenu. C'est-à-dire, il y a un dégré tel d'autonomie qu'il n'y a plus rien à revendiquer, sauf la sécession pure et simple. Et puisque moi, je ne suis pas pour la sécession pure et simple, parce que moi, je suis pour le bilinguisme, c'est-à-dire pour le fait que la Catalogne consacre dans les lois la réalité de fait qui est la sienne, à savoir qu'elle a une double appartenance, qu'elle a une double langue et qu'aussi bien l'espagnol que la Catalogne, ce sont des langues aussi valables l'une que l'autre. voilà ce que je prends, ce que je défends, mais ce n'est pas du tout le cas de ce que l'on défend là-bas. – Oui, vu de France, c'est vrai que la problématique est la même par rapport aux Pays Basques où finalement, à part la séparation et la sécession, c'est vrai qu'on ne voit pas trop ce qu'ils pourraient obtenir de plus, mais il est clair que ça contribue finalement à fractionner le mouvement identitaire en Espagne par-dessus la marche et effectivement, évidemment. – Surtout que, bon, on peut s'apercevoir que ces nouvelles entités, notamment de la Générité de Catalogne, se comportent comme une sorte de micro-jacobinisme très souvent. – Effectivement. – C'est vrai que, bon, après avoir été effectivement opprimés, vu leur langue, leur culture, bon, férocement combattues sous le régime centralisateur de Franco, à leur tour, des fois, ils tombent dans le même excès, dans le même excès inverse, avec, bon, souvent l'idée de comptes à régler, et en tout cas, bon, de comportement entrancier. – Ils sont portés par la haine et le ressentiment. – Le ressentiment, voilà. – Et dès lors qu'un mouvement n'est bâti sur le ressentiment, rien de bon ne peut en surgir. – Voilà, je crois que vous, le lecteur de Nietzsche, vous l'aurez parfaitement remarqué. – Oui. – Donc, aujourd'hui, comment pourrez-vous présenter votre revue, un manifiesto ? – Ma revue, qui entre-temps est devenue, a cessé d'être une revue en papier, pour des raisons tout bêtement, éplatement économique. Elle est restée, elle est devenue un journal en ligne, ce qui lui donne d'ailleurs un écho, une étendue, une écoute beaucoup plus grande. Nous en sommes alors dans les 5 000 visiteurs par jour, ce qui fait 150 000 par mois, ce qui n'est pas mal. – C'est tout à fait honorable, effectivement. – Oui, c'est honorable, mais ça ne permet pas d'en vivre, puisque pour obtenir la seule ressource économique du monde sur Internet, c'est la publicité. Pour obtenir de la publicité, il faut des taux de visite beaucoup plus élevés encore. – Donc cette revue était principalement une revue de débat ou vous voulez aussi diffuser une sensibilité particulière, une vision du monde dont vous pourriez vous réclamer ? – Le 2 en même temps, on appelle ça une revue de pensée critique et où une certaine vision du monde est charriée et le propos initial était en réalité de créer un véritable journal couvrant l'actualité journalière tout en l'infléchissant, tout en regardant cette actualité du point de vue idéologique qui est le nôtre mais seulement pour ce faire, il faut des moyens beaucoup plus puissants que ceux dont nous disposions et finalement cela est devenu une revue de pensée, pas une revue théorique qui nous retourne certains articles théoriques et d'autres qui couvrent d'une façon plus créable, plus immédiate l'actualité. Ça produit un article nouveau par jour donc il y a un taux de renouvellement d'un article par jour. Alors je vous ai connu par l'entremise de la revue Éléments du Grèce, pourriez-vous dire que vous représentez en toute proportion gardée un petit peu une déclinaison espagnole de la nouvelle droite de la nouvelle droite espagnole. De cette manière donc bien que ce terme soit... À mettre entre beaucoup de guillemets. Oui, en réalité j'ai eu quand même d'illustres prédecesseurs en Espagne en particulier José Javier Esparza qui... c'est pas grave. Bien sûr, il y avait le revue de Punto Icom je crois. Voilà, vous avez une très bonne mémoire. Il y a eu... Bonne virgule. Il y a eu deux revues de la nouvelle droite espagnole à savoir Punto Icom comme Esperides Esperides Oui. Esperides je crois qu'elle a duré plus longtemps tout cela s'est fait à une époque où je n'étais même pas encore en Espagne où j'y étais plutôt si j'y étais déjà mais j'ignorais tout cela j'ai trouvé à des endroits tout à fait différents en réalité il s'est fait que je me suis mis un jour par malaise personnel à écrire ces manifestes contre la mort de l'esprit pour essayer de voir combien des gens pouvaient être plus ou moins d'accord avec de telles idées avec un tel malaise et une fois que j'ai le publié avec un... Bon, j'ai eu une bonne chance et cela est paru dans un journal de grande audience en Espagne ce qui lui a permis d'obtenir une projection qui a abouti à ces gens-là aux Esparza et compagnie et alors on m'a dit écoute tu sais ce que tu es en train d'écrire là ressemble très fort à la pensée d'Alain de Benoît et de la Nouvelle Droite et là je me dis Alain Alain quoi ? Non vraiment j'en étais là et là je dois reconnaître tous mes torts là-dessus en ce sens que j'ai raté vraiment les cloches au moment au moment où jeune philosophe plongé dans le monde francophone au fin des années 70 début des années 80 déjà marqué par Heidegger et Nietzsche il aurait suffi que je tombe sur les textes de la Nouvelle Droite pour m'y plonger tout à fait autant que maintenant or pourquoi je ne l'ai pas fait parce que j'étais malheureusement sensible à la campagne d'hostilité qui a été menée par le milieu par le média par le milieu oui c'est presque le milieu d'ailleurs je voulais vous poser une question par rapport à ça justement on sait qu'en France les clivages droite-gauche sont relativement marqués et que le moindre thème agité par un mouvement estampillé d'extrême droite est tout de suite fait tout de suite l'objet de réactions qui peuvent être violentes on a encore pu le voir aujourd'hui avec les dégradations qui ont eu lieu contre l'espace à l'enton est-ce que la situation est la même en Espagne dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à franchir des lignes et à les faire évoluer ou est-ce que clairement vous êtes dans une situation de ghettoïsation je dirais oui disons que la marginalisation qui nous marque nous tous est présente aussi en Espagne mais disons on a fait aussi l'objet des campagnes virulentes on vous estampille nouvelle droite pardon on vous estampille nouvelle droite oui ils ont essayé de nous estampiller de la sorte par exemple je me souviens qu'au moment où j'ai invité Alain Desbenois une université d'été à l'Escuriel en 2003 la radio la plus à gauche qui est celle du journal El País a sorti tout de suite l'information comme quoi un dangereux extrémiste fasciste français avait été invité etc on connait tous les baratins mais disons qu'en dehors de cela ils nous fichent généralement la paix et ce qui est curieux mais à propos de ce clivage gauche-droite en réalité nous nous et moi particulièrement je tiens à me refuser à ce clivage-là j'en ai par-dessus la tête de cette opposition-là moi je ne me sens pas quelqu'un de droite je ne me sens pas encore moins évidemment quelqu'un de gauche et ce qui était remarqué c'est que lorsque mon manifeste en question est sorti à un moment où j'étais absolument pur et innocent comme au déroche il y a eu même des gens de gauche des intellectuels notoires de gauche qui ont adhéré c'est-à-dire si on présente les choses en dehors des étiquettes bien entendu voilà c'est un travail qu'avait fait le Grèce depuis longtemps oui mais le problème il a été tout de suite fait l'objet il y a eu des feux croisés dès le début et venus de peu partout d'ailleurs de l'extrême droite la plus réactionnaire d'ailleurs dans le premier temps bien sûr la gauche c'est analysée et bien pensante on revient sur votre dernier ouvrage que Dominique Vienard a d'ailleurs qualifié de bombe atomique philosophique dans un récent numéro de la nouvelle revue d'histoire comment pourriez-vous le présenter brièvement à nos auditeurs oui je vais essayer de condenser les choses oui voilà je crois que vos auditeurs sont suffisamment sensibles et intelligents pour pressentir qui doivent être ces esclaves heureux de la liberté c'est double oxymoronde les esclaves qui sont heureux et en même temps sont libres n'est-ce pas je joue là sur le paradoxe évidemment ce sont nos contemporaines c'est-à-dire c'est les spécimens type le dernier homme le dernier homme ou l'homo festivus de Philippe Muray de Philippe Muray peu importe disons qu'en gros la thèse essentielle du livre pour la résumer très très fort c'est de mettre en valeur les paradoxes sur lesquels nous existons en ce sens que comme je le disais tout à l'heure lors de notre intervention il se pose la question de savoir pourquoi en sommes-nous arrivés là où nous en sommes est-ce que nous sommes à ces points bêtes est-ce que nous sommes à ces points idiots est-ce que nous sommes à ces points méchants pourquoi alors que nous avons des tas de possibilités surtout dans l'ordre matériel pour avoir nous avons atteint un degré d'aisance matérielle unique dans les choses et paradoxalement et paradoxalement cela nous amène à une pauvreté spirituelle comme on n'en a jamais eu bon pourquoi n'est-il ainsi évidemment il y a de la bêtise il y a de la méchanceté tout ce que l'on veut mais il doit y avoir autre chose bon et cette autre chose c'est ce que j'ai essayé de cerner au plus profond de ce livre cette autre chose c'est essentiellement l'incapacité d'affronter de faire face à la liberté dans laquelle nous nous dans laquelle nous nous trouvons c'est à dire à partir du moment où pour reprendre les mots de Nietzsche Dieu est mort à partir du moment où un principe transcendant notre vie et notre monde a disparu alors nous nous sommes retrouvés au bord du gouffre et non seulement au bord du gouffre mais en train de descendre pourquoi ? non pas parce que le premier mouvement serait faux ou serait erroné il ne faut pas en revenir aux positivités dures de la transcendance ancienne il ne faut pas en revenir à la divinité telle qu'elle a été comprise il faudrait peut-être en revenir à une autre sorte de divinité c'est une autre question c'est peut-être même la question mais parce que cette indétermination de l'être pour ainsi dire auquel tout cela nous mène les hommes jusqu'à présent ont été incapables d'avoir la force la puissance nécessaire pour y faire face avec tout ce qui en découle une dernière question pour refaire le lien de plus qu'avec cette journée donc il est clairement compréhensible à travers l'intitulé de cette journée que dans la définition de l'identité française et européenne à travers les questions de nationalité et de citoyenneté on établit une corrélation entre l'identité et l'héritage ethnique et civilisationnel est-ce que vous vous situez dans cette perspective ? tout à fait absolument c'est l'essentiel c'est à dire si nous sommes dans l'abîme ou dans les gouffres dont j'ai parlé tout à l'heure c'est justement parce que le continuum historique s'est évanoui on prétend vivre exclusivement dans le présent et en même temps l'idée de lignée d'enracinement voilà et battu en brèche exactement c'est cela la chose se joue sur un double niveau aussi bien dans l'espace que dans le temps bien entendu dans l'espace nous perdons notre identité collective nos sens de communauté nous sommes des atomes éparpillés des foules d'agrégats solitaires et dans le temps nous perdons nos racines historiques et notre projection vers l'avenir un avenir pour lequel nous allons nous n'allons laisser ni d'oeuvres d'art ni monuments ni héros rien que quelques gadgets électroniques qui seront déjà surannées très brièvement très bien comme nous pouvons tous les jours le constater en tout cas j'ai ravi un grand merci c'est moi qui vous remercie très chaleureusement et puis nous espérons peut-être vous accueillir prochainement pour une plus longue émission bien volontiers de votre nouveau passage dans notre beau pays très bien pour une plus longue émission pour une plus longue émission pour une plus longue émission oui bonjour donc vous venez aux assises la France en danger c'est la première fois que tu as assisté à ce genre de meeting j'ai assisté en décembre 2000 décembre 2010 aux assises sur l'islamisation qui est organisée aussi par le poste taïque et le bloc identitaire d'accord et vous avez un parcours politique aucun parcours politique non d'accord vous avez venu plutôt par internet ou des livres d'ouvrages ouais j'ai pris connaissance par internet donc de cet événement et ça forcément ça m'a intéressé du coup je suis venu parce que c'est toujours intéressant d'entendre les personnes parler d'entendre des experts de chaque domaine pour pouvoir se faire sa propre opinion vous connaissiez déjà les intervenants qui sont là aujourd'hui certains intervenants pas tous mais certains comme Pierre Cassand de Riposte Laïque Fabrice Robert du bloc identitaire ou même des démographes et sociologues Tyler par exemple l'américain Tyler non d'accord et justement vous parliez de bloc identitaire et poste laïque par rapport un peu à la conception qu'il y a de cette journée si on parle un peu de la France de la république alors que le bloc identitaire c'est plutôt d'une manière générale assis sur le socle civilisationnel pensez-vous qu'il y a un lien entre les deux ou est-ce qu'on pourrait sur quel plan vous situez-vous plutôt le socle civilisationnel ou plutôt le courant républicain c'est pas simple si vous pouvez me répéter la question si vous voulez d'accord le thème de la journée c'est la France en danger on parle de république cocarde, tricolore, révolution française et tout ce qui va avec le bloc identitaire pendant longtemps a tenu un discours qui était basé sur plutôt les origines européennes la civilisation régionale voilà voilà c'était pas la révolution française comme référence c'était pas la république c'était on va dire un socle ethnique donc il y a grosso modo deux courants qui sont là aujourd'hui plutôt dans lequel vous situez-vous le problème c'est est-ce que c'est situé dans un courant je pense que c'est toujours intéressant d'entendre justement des visions différentes de plusieurs courants et qui se rejoignent sur certains points et je pense que c'est ça l'important ensuite on peut se situer plus sur un courant ethno-différentialiste ou sur un courant républicain maintenant je pense que quand il y a différents courants qui se regroupent sur un thème en particulier qui arrivent à assembler leurs idées leur idéologie je pense que c'est surtout ça qui est intéressant et qui permet de pouvoir avancer dans le débat d'accord et donc vous avez dit vous n'avez pas de parcours politique particulier vous êtes jeune qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de militer ? ce serait la défense la défense de certaines idées et puis surtout l'avenir pour les enfants pour qu'ils puissent vivre eux dans un monde qui sera meilleur que le nôtre aujourd'hui les faire vivre dans un pays qui finalement pourra toujours vivre et qui ne ressemblera pas à la Bosnie d'il y a 10 ans ni d'aujourd'hui ni aux autres pays qui sont en proie à des guerres civiles bon mais très bien je vous remercie et n'hésitez pas à vous écouter sur Mérinien 0 bien sûr sur Mérinien 0 Mérinien 0 Mérinien 0 Mérinien 0 Bonjour, nous sommes Irradiens Zéro, nous sommes ici aux assises contre la France en danger. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à ce genre de réunion ou meeting ? Non, je suis déjà venue à des manifestations organisées par Iposte Laïque. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes dans ce genre de mouvement sylvologique ? Alors, non, pas tant que ça. Ça doit faire seulement deux ans et demi environ que j'ai fait un virage d'opinion. Vous êtes relativement jeune, mais comment s'est fait ce virage ? C'était plutôt par des lectures, plutôt par la presse, plutôt par Internet ? Par quels médias ? Je dirais que c'est un ensemble de facteurs, et notamment les mensonges tellement gros, de plus en plus gros du gouvernement, qui font qu'on finit par ouvrir les yeux. Par exemple, quand ils nous ont fait essayer de nous faire avaler, que faire un apéro en mangeant du saucisson et du pinard, c'était raciste. Ça, c'est quelque chose... Et puis même dans la vie de tous les jours, j'ai l'habitude de rencontrer des Noirs, des Arabes. Il n'y en a aucun qui considère que les Français sont racistes, ou rarement. D'accord. Et ici, aujourd'hui, le thème, c'est la France en danger. On est sur le côté républicain, comme vous l'avez dit, Riposte Lake. Mais il y a également aussi des intervenants comme Taylor, le bloc identitaire, qui ont plutôt une vision des choses, assise sur un socle ethnique. Donc on a ici deux niveaux. Sur quelle base vous situez-vous ? Plutôt sur le côté républicain, ou plutôt sur le côté ethnique ? Alors, les deux. Parce qu'en fait, je vois qu'on essaye de changer la composition ethnique du peuple français sans lui demander son avis, en essayant de lui cacher. Et c'est vrai que, comme la plupart des gens, à la base, je ne m'intéressais pas spécialement à la race des gens, ou je ne l'alliais pas à la nationalité française. Mais à partir du moment où on fait venir 20-30 millions d'Africains, comme ça, en à peine 30 ans en France, à l'âge, je m'intéresse. Du coup, ça m'a fait m'intéresser à la race. D'accord. Bon, c'est une très bonne chose. Et donc, depuis peu de temps, vous avez vous posé ce genre de questions. Avez-vous un parcours militant ? Oui. J'ai pris conscience du danger imminent qui nous attend. Et ça m'a... J'ai eu envie de faire quelque chose, de participer à l'effort de guerre. Et oui, depuis un an, j'ai une carte au Front National. D'accord. Bon, c'est une très bonne chose de s'engager pour ces idées. Nous vous remercions. Et bonnes assises. Où est noch das Rauschen der Wälde ? Von fremdem Klenk ans Rhein ? Où hört man das Raunen der Quelle ? Es Leben mehr sein als Schein ? In diesem Land. In diesem Land. Nous retrouvons donc parmi les intervenants des Assises de ce samedi 10 mars, M. Gourébitch. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on va vous laisser vous présenter un petit peu, même si votre nom n'est pas inconnu normalement aux auditeurs de la radio, puisque même si nous ne vous avons jamais reçu, nous avons déjà évoqué votre nom, bien sûr, à l'occasion des missions consacrées à l'immigration. Oui, alors je suis consultant international sur l'Afrique, sur l'immigration, et aujourd'hui sur l'islamisme. Ça veut dire que je passe une partie de mon temps en Afrique, dans les pays d'origine des migrations, dans un continent d'origine des migrations, et que d'autre part, je passe une autre partie de mon temps à travailler avec les diasporas implantées en France, et je suis l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Ceci pour toute la partie essai, je fais des tas d'autres choses qui sont sans aucun rapport. D'accord, merci. Alors, l'un des intérêts de vos travaux, ça a été évidemment de produire des études chiffrées, en particulier, à la fois sur le niveau réel de l'immigration en France, et sur le coût que cela se représente. Est-ce que vous pouvez nous en dire de trois mots ? C'est un sujet qui est un sujet difficile et sensible, parce que, comme on travaille en tant que consultant international, on n'a pas vraiment droit à l'erreur. Or, personne ne peut dire à une unité près combien il y a de migrants irréguliers en France, par exemple, ou combien les immigrés et leurs descendants directs contribuent au développement du PIB français. Alors, ceci dit, on est quand même amené à travailler sur des statistiques relativement fiables, et je dirais, pour simplifier, que la population d'origine étrangère, parce que je crois que ce n'est pas le nombre d'immigrés qui est important, c'est le nombre d'immigrés, d'étrangers, et de leurs enfants directs, la population d'origine étrangère, aujourd'hui en France, c'est un petit peu plus de 7,5 millions de personnes, c'est-à-dire 12,5% de la population nationale, avec une population en situation irrégulière qui est comprise autour de 500, 550 000 personnes, dont le stock est relativement stable. Ça, c'est en ce qui concerne les chiffres. Et en ce qui concerne les coûts, il faut différencier deux choses importantes. Il y a un premier coût, qui est le rapport entre les dépenses et les recettes. Ce coût est négatif, il est négatif d'un peu plus de 30 milliards d'euros. Et dans ce coût négatif, les migrations irrégulières occupent une partie importante, parce qu'elles coûtent, elles, cinq fois plus cher qu'elles ne rapportent. Il y a une deuxième balance qu'il faut regarder aussi, qui est tout à fait différente, c'est la balance investissement-rentabilité. Quand vous investissez pour une meilleure formation des enfants d'immigrés, pour l'alphabétisation des femmes immigrées, pour la formation professionnelle des immigrés, vous attendez des retombées. Vous attendez des retombées sur l'économie. Alors ces retombées, elles sont de deux ordres, soit un plus en ce qui concerne le PIB, soit une diminution du flux migratoire. Bon, ce coût, pour l'instant, il est relativement équilibré, c'est-à-dire qu'il y a environ 10 milliards d'investissements par an et 9,5 milliards de rentabilité. Ça veut dire globalement que ces 30,4 milliards que j'ai cités de déficit, ils ne sont ni augmentés, ni diminués, par les efforts faits par l'État pour l'investissement. D'accord. Donc finalement, oui, il y a un... On reste toujours avec un élément étal d'environ 30 milliards. Alors, on ne peut pas diminuer véritablement les dépenses, car les immigrés sont là, ils ne repartiront pas. Leurs enfants, ils sont là, ils sont français à 13 ans, 16 ans ou 18 ans, ils ne repartiront pas. Donc il faut essayer de jouer essentiellement sur les recettes, si on veut diminuer le déficit. Et là, il y a plusieurs hypothèses de travail, aussi bien en ce qui concerne la possibilité de régulariser un certain nombre de travailleurs en situation régulière travaillant depuis longtemps, que de rééquilibrer l'immigration de travail, l'immigration de peuplement, que de diminuer le taux du chômage des immigrés, ou que d'augmenter le niveau de vie des immigrés et de la population française en général. Mais ça, ça sort de notre épure, parce que là, on rentre dans la politique, et nous, nous restons sur le plan technique. D'accord. J'allais vous poser une question par rapport à ça. En fait, c'est vrai que les assises d'aujourd'hui, qui s'intitulent la France en danger, regroupent des intervenants et des auditeurs, des spectateurs qui ont des points de vue très différents. Certains vont avoir une conception de la nationalité, qui est en gros la conception républicaine classique, telle qu'on l'entend en gros depuis à peu près 150 ans, et d'autres, au contraire, évidemment, lient la nationalité et l'identité à un caractère plus ethnique. Vous, en fait, dans ce... Outre le fait, bien sûr, que vous êtes un spécialiste de ces études, et que, de toute façon, vous êtes invité à ce titre-là, quel est votre point de vue par rapport à ces courants ? Et vous, est-ce que vous prenez une position politique donnée, ou est-ce que c'est un domaine dans lequel vous ne rentrez pas du tout ? Alors, justement, je l'ai dit, et je le dirai d'ailleurs au cours des assises, notre travail à nous, il ne consiste pas du tout à s'impliquer dans le débat sur le code de la nationalité, ou dans le débat sur le vote des étrangers. Ce sont des débats extrêmement complexes, sur lesquels nous n'avons pas une expertise internationale, pour une raison très simple, le travail que j'ai fait, par exemple, sur le vote des étrangers dans les différents pays il y a 6 ans, il ne vaut plus rien, aujourd'hui. Parce que la législation a changé. Dans un certain nombre de pays, il y a des pays où on accorde la nationalité très facilement, et d'autres pas. Donc, notre travail, il est en fait de donner des éléments, pour que chacun puisse construire, comme il l'entend, son idée, et non pas imposer la nôtre, ou donner une opinion personnelle qui n'a pas d'intérêt. D'accord, très bien. A priori, j'ai l'impression que c'est vous qui allez passer à la tribune. Donc, nous allons être obligés, en fait, d'interrompre. Nous vous remercions énormément, M. Gurevitch. Merci, au revoir. Bon discours. Merci, au revoir. Bonjour, Christophe. Bonjour. Donc, nous intervions pour Méridien Zéro. Nous sommes ici, donc, aux Asils, la France en danger. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à ce genre de réunion ? Non. Pas vraiment ? Avez-vous un parcours politique ? Un petit peu, oui. J'étais au FNJ il y a 20 ans. Et puis après, j'ai suivi toutes les organisations qui ont eu Troisième Voix, Le Bloc Identitaire. Troisième Voix, à l'époque ? Voilà. Pas le contemporain, on va dire ? Non. J'ai vu un petit peu le contemporain, et puis voilà. Mais je suis tous les mouvements. Je ne suis pas sectaire. D'accord, d'accord. Et vous êtes venu voir un intervenant en particulier, aujourd'hui ? Non, non. Je suis venu voir tout ce qui se passait, quoi. En particulier, Fabrice Robert. Et puis voilà. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, il y a le thème La France en danger. On parle un peu de République, la tricolore. Et par rapport au thème du Bloc, habituellement, enfin de base, c'était plutôt le socle ethnique. Donc il y a à peu près, aujourd'hui, il y a deux niveaux entre Riposte Lavique et le Bloc qui se confondent aujourd'hui. Sur quel courant vous situez-vous ? Plus sur le courant du Bloc. Le socle ethnique, donc ? Voilà. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter en particulier par rapport à la journée ? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle apporte quelque chose ? Ah oui, de toute façon, toute manifestation, elle apporte quelque chose. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas plus de jeunes. Le public est quand même un peu varié, c'est vrai. Et par rapport au contexte, par rapport au fait que nous sommes dans une période présidentielle qui veulent appuyer sur le fait du droit de vote des étrangers, vous pensez que c'est une bonne idée tactique ? D'être contre ? De s'appuyer contre ? Ou pour... Le fait que souvent, l'extrême droite, en fait, quand elle prend position pour un parti, pour un point de vue, d'une manière générale, par principe, les autres courants positifs se mettent contre elle. D'accord. De toute façon, le vote des étrangers, je veux dire, c'est simplement pour amener une population qui va venir vers le parti socialiste, c'est tout, quoi. Je veux dire, bien évidemment, je suis contre et il n'y a rien qui va apporter de positif ni à eux ni pour nous, quoi. Oh, les petits immigrés, dès qu'ils travaillent et qu'ils ont un minimum social, ils sont contents de voter UMP, quand même. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, ils seront contents de voter socialiste et après on verra... Bon, très bien. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Bonjour, donc nous sommes Méridien Zéro, nous avons interviewé par rapport à les Assises, la France en danger, donc c'est pour savoir est-ce que c'est la première fois que vous venez dans ce genre de réunion ? Non, ce n'est pas la première fois que j'ai un genre de réunion. Moi, ça fait trois ans que je milite chez les identitaires maintenant et donc voilà, donc j'ai déjà fait quelques Assises, d'autres réunions de ce style-là en fait. D'accord, alors justement, par rapport aux identitaires, pour cette journée, il y a également Rick Postley qui est là, il y a le côté républicain qui est mis en avant, la coquard tricolore, donc on a un peu deux approches différentes de l'identité. Il y a le côté républicain, et le côté bloc identitaire, plutôt assis sur un socle ethnique, donc il y a un peu de deux niveaux différents. Oui, mais on a vu que ça a déjà bien fonctionné sur d'autres sujets, d'autres trucs comme ça, donc moi je pense que ça ne pose pas vraiment de problème pour des grandes Assises qui veulent réunir beaucoup de personnes et justement, ça nous permet vraiment de taper dans un public qui est beaucoup plus large sans que ça nuise ni à Rick Postley ni aux identités en fait. On a chacun notre spécificité, on la garde et il n'y a pas de mélange des gens en fait. Sans mélange de sang on va dire. Voilà. Très bien. Et par rapport, excusez-moi, que voulais-je dire déjà ? Oui, par rapport au fait de poser cette journée-là pendant les élections, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix stratégique ? Par rapport au fait que le droit de vote des étrangers avait été parlé plutôt en début de campagne, que maintenant c'était oublié et que ça a remis au devant de la scène par les journalistes à être qualifiés par un groupe d'extrême droite ? Qu'en pensez-vous ? Non, moi je pense que justement que ça tourne en pleine période électorale, ça nous permet d'avoir justement de faire encore une fois un peu le buzz et tout, ce qui est un peu la marque de fabrique des identitaires et donc de rebondir sur des événements qui se passent dans les grands journaux. On parle vraiment du droit de vote, Sarkozy en a parlé je crois et tout donc vraiment, on tape vraiment dans un public qui est large et puis ça permet même de faire venir des personnes ici qui sont vraiment très loin de nos idées et qui sont intéressées par les interdérents qui sont vraiment des personnes de qualité en fait. D'accord, vous en avez l'intervenant en partie qui vous préférez dans le temps ? Moi, Philippe Le Galou c'est... Jean-Yves. Jean-Yves Le Galou effectivement ! Peut-être le 20 mais non, mais Jean-Yves Le Galou évidemment, c'est vraiment un type que j'admire beaucoup. D'accord, avez-vous quelque chose à rajouter ? Pas du tout, le 20 est très bon et venez la prochaine fois. Bon, très bien, on vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, donc on est à vous pour Méridien Zéro. Nous sommes ici donc aux assises de la France en danger. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre de réunion ? Non, en tout cas, je crois que c'est au moins la deuxième fois que je viens à l'espace Charenton car je crois me souvenir que l'année dernière il y avait déjà eu une assez grande manifestation sur la France face à l'islamisation qui avait d'ailleurs été un grand succès comme aujourd'hui. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir à ce genre de réunion ? Quel média ? Depuis combien de temps êtes-vous, on va dire, intéressé sur ce sujet ? Bon, je dirais que c'est un sujet qui m'intéresse au quotidien en tant que parisien parce que j'ai l'impression que ma ville est en train petit à petit de changer de population. Et c'est un sujet auquel je suis sensibilisé par certains médias que j'écoute comme par exemple Radio Courtoisie. et je crois d'ailleurs que c'est le bulletin de réinformation de Radio Courtoisie qui m'a permis de connaître l'existence de cette manifestation. D'accord, très bien, très bien. Et donc, par rapport aux différents intervenants qui sont ici, en avez-vous déjà des préférences ? Bon, alors, j'étais pas là ce matin donc je peux pas... Mais que vous connaissiez de nom par la lecture ? Non, ce qui m'avait... Bon, je dirais que c'est plus les intervenants de cet après-midi qui m'intéressaient. encore que j'ai suivi une partie des interventions de ce matin entre autres l'intervention de Philippe Conrad mais l'intervention là d'Henri Desquin qui est sur le code de la nationalité et qui remet les choses au point. C'est-à-dire que le code à l'heure actuelle de la nationalité c'est le droit de base, c'est pas le droit du sol, c'est le droit du sang. C'est le juste sanguinisme. On est français à partir du moment on a un des deux parents français. Mais la difficulté c'est qu'il y a tellement d'exceptions à ce droit du sang qu'in fine c'est le droit du sol qui prévaut. Et ça ne serait pas si compliqué que ça sur le plan législatif de changer le code de la nationalité. D'accord, donc par rapport au fait que cette manifestation s'inscrit sous le sceau républicain, la cocarde et qu'il y a dans le moment riposte laïque mais qu'à côté de ça il y a des intervenants comme Fabrice Robert donc les identitaires qui le basent un peu sous le socle ethnique. Vous pensez qu'il peut y avoir une fusion de ces idées-là ou c'est deux choses différentes ? Ce qui est intéressant c'est que le problème ne se pose pas seulement en France. Il se pose en Belgique, il se pose en Suède, il se pose en Italie, il se pose en Espagne, il se pose en Allemagne. Donc c'est très bien que cette manifestation se tienne aujourd'hui en France parce que nous sommes français et que ça nous intéresse au premier chef. Mais là tout à l'heure nous avons eu un message d'Oscar Freisinger qui est donc suisse. Faisons face je dirais à cette difficulté en France mais n'oublions pas que c'est une difficulté européenne et que les français ne se sauveront pas tout seuls si les autres européens ne se sauvent pas aussi. Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 américain née en 1951 au Japon d'une famille dans une famille ce qui lui a permis de voyager beaucoup de familles de missionnaires. Voilà exactement. Vous avez pas mal voyagé vous avez aussi fait une partie de vos études en France à l'Institut des sciences politiques. Vous êtes surtout le fondateur et l'éditeur de American Renaissance qui est une revue culturelle mensuelle je crois de haute tenue le président de la New Century Foundation et l'ancien directeur du National Policy Institute. Donc vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru récemment qui s'ajoute à d'autres qui l'ont été plus anciennement White Identity Righteous Consciousness in the 21st Century pardonnez-moi la prononciation mes chers auditeurs donc édité par la fondation New Century. Vous organisez également une série de conférences annuelles à laquelle ont participé pas mal de représentants des sphères dissidentes ou néo-droitistes mondiales outre Guillaume Fay ancien de la Nouvelle Droite Bruno Golnich du Front National vous avez aussi Michael Walker que nous connaissons de la revue de Scorpion ainsi que d'autres de nombreuses figures au dernier colloque on avait Philippe de Winter Philippe de Winter du Vlam's Belang donc en fait vous incarnez une pensée dissidente aux Etats-Unis que certains ont pu qualifier de racialiste en tout cas nous vous différenciant de ce qu'on appelle de toute la sphère lunatic fringe du Kuxlan et de tous les groupuscules américains que les médias sont friands de nous jeter en pâtir donc pouvez-vous éventuellement vous présenter davantage bon conséquemment à ce petit portrait que j'essayais de tracer de vous mais vous avez déjà parlé beaucoup trop peut-être non 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 certainement pas trop non en Amérique il y a une conscience de race et je m'excuse je suis très bien en France c'est un mot qui choque mais les Américains ne s'occupe pas les Américains se catégorisent en tant que race et tous les Américains partent de race y compris Barack Obama c'est un fait et parce que les Américains partent comme ça moi aussi je ne peux pas parler autrement mais effectivement il y a une conscience grandissante chez les Blancs que tous les gens des autres races les Asiatiques les Hispaniques et les Noirs ils ont une conscience de race qui est très forte et eux ils ont un sentiment de solidarité les uns aux autres pour avancer leurs intérêts et parfois au dépend des Blancs et petit à petit les Blancs sont en train de prendre conscience que si ça continue comme ça les Blancs en tant que groupe sont voués vraiment à la fin à l'extinction si vous voulez on a parlé pendant cette colloque du fait que la France deviendra minoritairement français de souche dans quelques décennies alors cette progression a déjà plus avancé en Amérique qu'en France et en Europe et les bien sûr les médias les universitaires les hommes politiques tout le monde dit que ça sera une très bonne chose il faut célébrer la diversité mais ce qui est curieux pour demander à un Blanc de célébrer la diversité ça veut dire qu'il célèbre la baisse de son influence la baisse de ses nombres de ses chiffres alors pourquoi célébrer l'élimination de soi-même bien sûr ce que Guillaume avait appelé l'ethnomasochisme oui c'est l'ethnomasochisme c'est le secret je crois que c'est en Amérique où on a c'est le fonds et origines de ce problème et malheureusement je crois que c'est parti des Etats-Unis mais maintenant toute l'Europe est infectée bien sûr pour revenir à votre revue American Renaissance quel est un petit peu le public que vous drainez comment pouvez-vous évaluer un petit peu votre influence à la fois géographique aux Etats-Unis même ou peut-être en Amérique du Nord et puis par rapport aux milieux sociaux par rapport aux communautés qui sont sensibles à votre discours comment l'évaluez-vous un petit peu cette influence c'est surtout enfin aux Etats-Unis le lecteur du Sud on a plus de lecteurs du Sud que dans d'autres régions des Etats-Unis des raisons historiques sociologiques culturelles et moi aussi moi aussi je suis d'origine sudiste et j'en suis fier mais on a des lecteurs dans tous les Etats et aussi Outre-mer bien sûr c'est surtout dans les pays anglophones comme l'Angleterre Australie on a pas mal de lecteurs la langue commune vous a été mis sur les choses oui tout à fait et on a fait un sondage une fois de nos lecteurs et ils sont vraiment dans le upper middle class si vous voulez ils ont pratiquement tous fait leurs études universitaires ils gagnent une vie correcte sans des gens qui ont un certain niveau de conscience qui s'intéressent aux idées qui s'intéressent à l'avenir et ça c'est déjà quelque chose pour les Américains vraiment s'intéresser à l'avenir pour penser vraiment mais dites donc ce pays ça deviendra quoi dans 20 ans dans 30 ans qu'est-ce que sera la vie de mes enfants et de mes petits-enfants alors je crois qu'en France c'est pareil la majorité des gens ne pensent qu'à demain et à peine à demain et comment expliquez-vous monsieur Taylor sur le finalement que ces idées de déclin et de comment on pourrait dire de mise en danger finalement de la race blanche soit aussi soit aussi finalement aussi peu prégnante dans les classes populaires qui pourtant sont quand même hautement concernées par en effet cette concurrence voilà cette concurrence des autres groupes communautaires et de l'impact négatif que cela peut avoir aussi bien en termes de logement que d'éducation que d'autres domaines auxquels on pense immédiatement oui pour moi c'est vraiment la grande question de notre époque pourquoi l'homme blanc enfin la femme blanche femme blanche en même temps ont perdu toute conscience de leurs intérêts en commun pour moi enfin il y a quelques tentatives d'explication mais c'est ça vraiment une étape extrêmement grave et c'est effectivement le travail d'Amérique en renaissance de faire comprendre aux blancs qu'eux aussi ils ont des intérêts en tant que groupe et s'ils ne défendent pas leurs intérêts ils sont sur la voie d'extinction mais non ce que je trouve vraiment incroyable on peut trouver une explication pour ce phénomène par exemple dans les anciens pays qui étaient métropoles avec des empires coloniales on dit alors on a été culpabilisé à cause des colonies alors aux Etats-Unis on n'avait pas de colonies dans ce sens là mais on avait l'esclavage on avait la ségrégation alors on peut culpabiliser les américains pour ces raisons là mais pourquoi en Scandinavie pourquoi en Suisse pourquoi en Danemark alors ça c'est une maladie qui infecte tous les blancs n'importe où dans le monde alors justement c'était alors je vais vous poser une petite question c'est peut-être un petit peu provocante pour les citoyens des Etats-Unis les citoyens des Etats-Unis que vous êtes vous n'êtes pas sans connaître les thèses de la nouvelle droite française et de la nouvelle droite européenne vous savez très bien que justement ces sénats qui ont travaillé justement sur les racines un petit peu de ce mal et ils l'ont situé dans la vision du monde portée par le judéo-christianisme que ce soit bon sur le plan religieux mais surtout dans ces dérivés laïques dans ces idéologies sécularisées il est vrai que c'est un sujet sensible aux Etats-Unis qui ont été porté bon par une par une un un substrat religieux protestant avec cette idée d'une sorte de nouvelle Israël avec cette mission mondiale à diffuser comment évalue comment évaluez-vous un petit peu cette approche comment vous positionnez-vous par rapport à ça je sais que c'est peut-être pas bon aussi un positionnement facile pour l'idée que le problème a ses racines dans le chrétiennisme je crois quand même que c'est faux et je m'explique dans la mesure où les américains et les européens étaient chrétiens pendant des siècles sans avoir ce problème et je crois que ce qui est arrivé à l'église en Amérique c'est la même pourriture qui est arrivée partout vous ne croyez pas que le christianisme portait en lui-même les germes de cette dissolution les germes de cette décadence c'est un petit peu ce que disent les travaux de Grèce et de ses correspondantes européennes et puis pas uniquement de Grèce d'ailleurs mais de nombreux auteurs sans parler de philosophes comme Nietzsche et bien d'autres ont bien mis le doigt sur cette problématique quand même il est vrai que le chrétianisme c'est une religion universelle on n'exclut personne le caractérisme chrétien la compassion généralisée le cosmopolitisme donc l'égalité des âmes qui devient en fin de compte qui est descendue ici bas quand même il y a des correspondances troublantes qui permettent de nous interroger sérieusement sur ces racines profondes du mal mais les impérialistes britanniques dans le 19ème siècle enfin ils étaient tous des chrétiens en plus en France le chrétianisme j'ai l'impression que c'est un peu en voie de disparition mais la maladie la maladie est aussi profonde ici en France qu'aux Etats-Unis qui reste le chrétianisme est en disparition sous sa forme religieuse par contre il est plus que jamais triomphant sur le plan sécularisé avec la nouvelle vulgate des droits de l'homme qui est sous forme de christianisme en quelque sorte sociologique et politique enfin en tout cas les analystes que vous connaissez peut-être même Guillaume Fay de certaine manière l'a jamais caché même si aujourd'hui ce n'est pas les aspects de sa pensée qu'il met en avant et je ne pense pas que ce sera le discours qu'il tiendra lorsqu'il l'interviendra chez vous dans quelques jours ou peut-être quand même il aime provoquer son auditoire il aime provoquer mais bon vous verrez bien de ce sens vous ne pouvez pas en juger mais la question de savoir à travers cette réflexion est-ce que vous vous envisagez justement de pousser cette réflexion jusque là à déterminer une véritable vision du monde au-delà des aspects purement racialistes qui sont bien sûr une dimension indispensable et incontournable de la problématique qui est la nôtre mais qui n'est pas la seule dimension aujourd'hui l'état dans lequel se retrouvent aujourd'hui les peuples d'origine européenne sur toute la planète n'est qu'un des effets n'est qu'une conséquence en fin de compte de tous ces processus qui sont des processus sur la longue durée quand même historique oui oui pour moi j'ai mes préférences culturelles si vous voulez moi j'ai beaucoup de préférences dans comment une société devrait s'organiser mais pour moi c'est surtout la survie de mon groupe biologique et je préfère ne pas prendre des positions fixes sur la manière de se gouverner si l'enblanc est vraiment laissé tranquille qu'est-ce qu'il va faire comme société est-ce qu'il va construire une société comme on avait avant en Norvège par exemple de sécurité sociale jusqu'au boutisme ou bien ou bien est-ce qu'on va avoir les Etats-Unis du 19ème siècle ce individualisme le capitalisme libre moi j'ai mes préférences là-dedans mais je ne préfère pas je ne préfère pas dire alors l'avenir sera comme ça pour moi et peut-être c'est une obsession chez moi mais moi je préfère que l'avenir soit blanc au moins blanc si nous on peut survivre en tant que groupe alors à partir de ce moment-là on va choisir notre avenir mais ce que je veux pour mon groupe c'est avoir la liberté de choisir justement parlons un petit peu à venir quelle est la capacité de relais que vous pouvez avoir dans le monde politique concret je pense que ce soit au parti républicain ou d'autres mouvements est-ce que c'est un discours en gros est-ce que vous prêchez dans le désert politiquement ou est-ce que vous parvenez quand même à avoir des relais concrets politiquement franchement on prêche dans le désert c'est vraiment il n'y a aucun élu politique aux Etats-Unis américains qui parlait comme moi même qui se rassemblait même un petit peu à mon discours à moi et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homme politique qui ne partage pas mes idées mais il n'oserait jamais parler publiquement mais je crois que ça va changer petit à petit et ça va commencer au niveau de ce qu'on appelle school boards pour les écoles pour les systèmes d'école il y a des positions élues et dans le passé à New York il y avait un type qui s'appelle Franck Borzellieri qui était il était un homme blanc il en était fier il a essayé de chasser tout le multiculturalisme de son système d'école d'école aux Bronx et il a été réélu à la grande majorité chaque fois mais à New York on a réorganisé tout le système pour éliminer les school boards locaux et ça a été tout entièrement centralisé alors il a été limogé c'est possible mais ça c'est vraiment on est débutant dans cette manière on n'a rien comme oh même le Front National ou le bloc identitaire qui commence justement un auteur récent de la mouvance non-droitiste qui fut longtemps un traducteur des volats Philippe Bayer a écrit une étude synthétique assez remarquable sur justement la radicalisation du conservatisme américain dans lequel il vous inclut au même titre que Pat Buchanan ou Kevin MacDonald entretenez-vous des relations avec ces deux figures oui je vous différencie d'eux mais il montre quand même qu'il y a vous situer grosso modo dans un courant générique bon commun Patrick Buchanan malheureusement il vient d'être limogé de son poste à la télévision il a créé un livre qui dans lequel il va parler il a il a il a parlé des thèmes comme la disparition de la race blanche et les gros bonnets de MSNBC c'était la chaîne de télévision ils travaillaient ils se sont dit alors ça c'est pas possible il a tenu un discours insupportable il a été mis à la porte voilà ce qui arrive mais lui il est il est quelqu'un qui est très courageux il a abordé des sujets inabordables pendant très longtemps mais enfin il est possible sa carrière essentiellement terminée maintenant il peut écrire des articles de presse mais il ne passe plus à la télévision Kevin Macdonald c'est une personnalité entièrement différente il est prof à l'université de Californie à Long Beach et il s'intéresse surtout sur l'influence des communautés juives surtout aux Etats-Unis et aussi dans le monde entier mais lui aussi c'est un on dirait un piraya enfin il est tout à fait mis à l'écart c'est une personne officiellement infréquentable encore pire que moi peut-être justement vous parliez de communauté juive on vous a souvent critiqué pour justement les relations que vous entretenez avec certains représentants de la communauté juive en dépit de son action bien connue aux Etats-Unis à travers l'Anti-Defamation League et puis bien sûr un discours multiculturaliste et cosmopolite qui le diffuse qui contribue à soutenir depuis déjà plusieurs décennies que ce soit par leur présence à Hollywood et à travers tout l'entertainment qui véhiculent une vision du monde à travers des films et des séries et puis tous les vecteurs culturels et universitaires comment comment présentez-vous justement les relations que vous entretenez avec certaines individualités je pense au Rabbi Meyerschil notamment vous connaissez Rabbi Meyerschil oui tout à fait il avait débattu avec Robert Stoker sur les nouvelles droites européennes dans les années 90 bon c'est les nés to-le-icart oui enfin ruchement antitionnique pour des raisons religieuses donc comment présentez-vous un petit peu les relations et comment êtes-vous perçus par certains éléments de la communauté juive pour vous ils sont vraiment ils font partie de la race blanche comme vous l'avez dit en général ils font partie du monde de blanc ils s'intègrent parfaitement ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une altérité qui pourrait être bon vous posez des questions difficiles et délicates ça j'en conviens tout à fait nous sommes sur l'éridien zéro il est sans doute vrai que dans la grande majorité les juifs prennent des positions qui sont contre les miennes mais ça ne veut pas dire que je prends une position selon laquelle on doit exclure les juifs parce qu'il y a des juifs qui comprennent parfaitement comme rabbin Schiller lui il mène une vie de juif orthodoxe mais il est quand même un homme de l'occident il admire tous les gens que j'admire moi il est je crois que il y a des juifs qui sont vraiment avec nous et donc c'est une grande erreur de mettre à la porte tous les juifs oui mais on est ennu il ne faut pas de généralisation abusive mais grosso modo sur un plan civilisationnel est-ce que vous les intégrez est-ce que d'abord vous savez très bien vous connaissez très bien les thèses de la droite que nous opérons une dichotomie une différence entre Europe et Occident entre civilisation occidentale et les racines de l'Europe telles que nous voulons la faire advenir à nouveau et c'est un petit peu le cas de pas mal d'intervenants à ce colloque aujourd'hui comment vous vous qualifiez d'occidentaliste en intégrant donc justement éventuellement des éléments de cette communauté et puis d'autres ou est-ce que vous êtes sensé comment vous positionnez-vous par rapport à ce discours européen vous parlez spécifiquement de la position des juifs dans un avenir comme ça ou vous parlez non quel est vous le positionnement de l'ethnos juif dans le monde blanc implique de se positionner en tant qu'occidentaliste ou européiste on va le dire comme ça par rapport aux catégories qu'ont établi notamment les penseurs des nouvelles droites européennes comment vous positionnez-vous par rapport à ça je ne m'y connais pas très bien dans ce débat non c'est pour ça que je vous pose la question non je ne m'y connais pas très bien mais je crois qu'il y a quand même une place pour les juifs qui sont avec nous et bien pour les juifs qui ne sont pas avec nous il y a toujours l'Israël s'ils veulent leur propre pays juste un petit retour sur l'impact politique est-ce que vous ne pensez pas que en fait votre situation marginale entre guillemets sans que je n'y mette aucun caractère péjoratif n'est pas due à des expériences politiques passées très radicales et qui étaient sur des positions raciales aussi je pense à des ordres ou bref des mouvements politiques qui ont pu associer qui ont pu justement associer ce point de vue politique avec une pratique de la violence qui fait que cela contribue à discréditer les mouvements en fait ou les positions que vous avez à vrai dire non parce que par exemple en 1969 il y avait le professeur à Berkeley Arthur Janssen il a créé un article très important sur la différence d'intelligence entre les noirs et les blancs c'est biologiste oui et il a dit qu'il y a une contribution génétique là-dedans c'est sûr mais c'est un type c'est un prof très très distingué aucune odeur de violence là-dedans mais lui aussi marginalisé immédiatement et c'est bien avant le ordre et avec leur violence non je crois que quand on fait des actes de violence ça nuit terriblement à notre position mais si c'est le seul fait d'avoir pris certaines positions alors vous êtes à l'écart de toute société normale oui écoutez j'arrêtais l'or nous vous remercions de vous être disponible à ce micro et puis nous espérons nous avoir à nouveau sous ces ondes lors d'un prochain passage dans notre pays merci beaucoup c'était vraiment je pense que les auditeurs apprécieront la qualité de votre français qui est charmant à entendre non 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 je fais toujours des fautes effectivement j'ai une fille avec qui je parle français dès sa naissance j'ai parlé français avec elle et maintenant elle me corrige mes fautes merci j'ai été bon retour chez vous merci beaucoup bonjour bonjour monsieur donc c'est pour la radio méridien zéro nous sommes bonjour ici aux assises la France en danger donc pourquoi êtes-vous venu à ce rendez-vous je suis venu à ce rendez-vous parce que quand il s'est agi de donner le vote aux immigrés enfin aux étrangers hors de l'Europe j'ai senti pour ma part une agression de mon identité vis-à-vis de ce que je suis vis-à-vis de ce que je parle de ce que j'aime et de ce que je pense de mon pays et de la culture de manière générale d'accord et c'est la première fois que vous venez à ce genre de réunion oui c'est la première fois que je viens à ce genre de réunion je ne suis pas politique pour ma part je n'ai jamais appartenu à aucun parti ça m'intéresse aux idées bien sûr et à la vie de mon pays mais c'est vrai mais c'est vrai que cette façon de travailler cette façon de parler et de débattre de manière plus large des problèmes m'a parlé plus intéressant et plus profond d'accord qu'est-ce qui vous a amené à se poser ce genre de questions ça a été la presse écrite internet le quotidien c'est par internet que j'ai eu connaissance d'abord d'une pétition qui avait été mise en ligne et moi qui ne signe jamais de pétition et ça fait quelques dizaines d'années que j'en vois pas assez j'ai jamais essayé une pétition de ma vie et là j'ai signé cette pétition parce que je me suis senti vraiment touché et agressé par cette disposition qui pourrait être mise en place d'accord et donc par rapport justement au côté de la France en danger donc le droit de vote des étrangers vous pensez que c'est judicieux tactiquement de poser maintenant en période électorale cette question là alors qu'elle était tombée un peu dans l'oubli je crois que le temps électoral est une chose et ne m'intéresse assez peu ce qui me paraît important c'est que les gens puissent parler des problèmes qui les touchent comme celui-ci et que par le biais d'une association comme NCI et de ce genre d'assemblée les gens puissent se connaître et que des réseaux se créent et que des personnes se connaissent parce que je crois que nous sommes dans un monde atomisé comme le disait un des intervenants ce matin Javier Porteille qui expliquait qu'on est dans un monde distancié et atomisé et que ce genre de manifestation permet de recréer du lien recréer du lien social du lien communautaire et permet aux gens de se rencontrer autour de la thématique qui les intéresse avec toute la richesse des différences des uns et des autres D'accord alors justement par rapport à l'association CNI ça regroupe effectivement différents courants ça va du courant de riposte laïque au courant des identitaires donc ça regroupe pour être le côté républicain la cocarde le blanc rouge aussi le côté identité que ça appuie sur un socle ethnique pensez-vous qu'il peut y avoir un rapport entre ces deux notions ou sur quel courant vous situez-vous ? Je me suis attiré d'un aucun je dirais que ce qui m'intéresse c'est le problème lui-même et ensuite qu'il y ait des étiquettes ou des associations ou des réseaux qui se fédèrent sur une problématique qui les intéresse c'est ça qui me paraît plutôt intéressant et motivant et ce qu'il faut arriver à faire c'est de savoir quel est l'ennemi principal c'est-à-dire plutôt le libéralisme le mondialisme la superpuissance américaine c'est ça qui me paraît intéressant d'être dénoncé et que des gens justement aussi différents que les gens que vous avez cités ou les autres que vous avez cités il y en a certainement bien d'autres puisque moi je n'appartiens aucun et donc je fais partie et pourtant ça m'intéresse de faire participer à cela montre bien que l'importance c'est le but ce n'est pas les appartenances ou des chapelles je crois qu'il faut sortir de ces critères-là de ces appartenances-là ce qui compte c'est le réseau c'est les liens qui permettent de se renforcer et qui permettent de pouvoir lutter de manière beaucoup plus efficace contre la propagande extraordinaire que nous subissons dans les médias et dans la pensée unique et par la pensée unique d'accord merci beaucoup monsieur pour avoir donné un peu de temps à nous pour cette interview bien duré Sous-titrage Société Radio-Canada bonjour donc nous sommes Méridien Zéro nous sommes aux Assises donc la France en danger qu'est-ce qui a poussé à venir à ce rendez-vous ? Moi je fais partie des identifières du Berry donc on a été informé qu'il y a eu cet événement et donc pour mieux m'enseigner tout ça c'est intéressant d'entendre des gens parler Vous êtes monté sur Paris spécialement pour l'occasion et ça fait longtemps que vous êtes militant ? Oui oui 2-3 ans à peu près Toujours chez les identitaires vous avez quel est votre parcours militant ? En fait au début je n'avais pas de mouvement et puis j'ai découvert les identitaires puis j'ai pris contact et puis je suis rentré chez les identitaires du Berry donc j'habite quoi ? Vous êtes relativement jeune ça s'est fait plutôt par votre prise de position ça s'est fait par internet par la presse écrite ? En fait au début non comme ça c'est venu naturellement puis après je me suis renseillé sur internet puis j'ai découvert D'accord et par rapport aux intervenants qu'il y a aujourd'hui avec vous un favori des thèses ? Parce que c'est quand même assez varié le panel qui s'est présenté aujourd'hui ? Non pas spécialement j'écoute tout et puis après je fais le prix quoi Quand même il y a une différence entre Tyler qui a des prises de position qui sont identitaires basées sur l'ethnie ou pas un peu toutes celles qui étaient à la base du bloc identitaire et les thèses de Riposte Lake qui sont du républicain avec la cocarde et qui restent sur des on va dire un modèle républicain lambda plus identitaire vous vous sentez plus basé sur le socle ethnique on va dire D'accord très bien avez-vous quelque chose à ajouter ? Non D'accord je vous remercie vous connaissez donc pas Méridien 0 apparemment non je ne connaissais pas il va falloir l'écouter alors oui je l'ai écouté très bien bonne journée merci vous aussi Father in heaven have mercy on me I was lost in a desert of faith and decree The heavens were crimson the sand made of gold The madness I witnessed like sperm for my soul I opened the secret to see what's inside I tried to make sense of the words in my mind I pleasure the demons to send angels as well together we conquer on them Bonjour donc c'est pour Méridien 0 et donc notamment pour les assises de la France en danger pourquoi êtes-vous venue ici ? Bonjour aux auditeurs de Méridien 0 je suis venue ici parce que le thème était intéressant on discute beaucoup dans ces périodes électorales justement des gens qui vont aller voter et je trouve intéressant d'avoir une réflexion un petit peu sur qui sont ces gens qui vont voter sur la nouvelle idée de donner le droit de vote aux étrangers c'est intéressant de voir les différents points de vue qui existent sur la question qu'est-ce qui vous a poussé à vous poser ce genre de questions ça a été une réflexion personnelle des lectures plutôt médias plutôt revues papiers un petit peu de tout en fait une éducation déjà à la base puis des lectures de se rendre compte notamment le camp des saints de Jean Raspail qui pour le coup est une lecture qui est assez intéressante et qui colle vraiment à la journée d'aujourd'hui et puis ensuite des expériences des rencontres aussi discuter avec des personnes voir les différents points de vue des uns et des autres arriver à avoir l'esprit un petit peu ouvert et alors parmi les différents intervenants aujourd'hui avant de venir avez-vous déjà vos préférences oui des gens que je connaissais déjà de nom et c'est vrai qu'il y en a qui ont été intéressants notamment ce matin Philippe Conrad qui est historien qui a très bien repris toute l'histoire de la nationalité et de la vision de la nation de l'identité de la citoyenneté que ce soit depuis la Grèce antique depuis Rome en Europe moderne donc c'était très intéressant enfin c'est le genre de thématique qui m'intéresse et c'est vrai d'arriver à comprendre l'histoire et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là maintenant ça aide à entre guillemets donner des armes pour l'avenir très bien très bien donc ça c'est vrai vous parlez d'un des volets de la thématique d'aujourd'hui il y a aussi le côté républicain tricolore qui est mis en avant aujourd'hui quel est votre regard sur ce sujet moi ça ne m'intéresse pas du tout je ne suis pas républicaine donc ça m'intéresse de voir ce que les gens en disent madame Tazin a parlé ce matin je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a pu raconter mais malgré tout je trouve ça très intéressant de l'avoir entendu parce que c'est un point de vue et c'est toujours intéressant de confronter son point de vue à ceux des autres pour arriver à trouver ensuite des arguments et à construire un peu mieux son propre jugement bon mais très bien merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps pour Méridien Zéro merci à vous alors toujours dans le cadre de ces assises mais absolument pas pour en parler nous allons évoquer maintenant ce qui constitue nos Césars à nous de la mouvance et des gens qui pensent bien à savoir les Bobardors dont la 3ème édition n'est-ce pas la 3ème édition 2012 aura lieu donc le 20 mars à 20h à la salle Athènes Service 8 rue d'Athènes dans le 9ème arrondissement de Paris et pour évoquer comment va se passer cette émission cette manifestation et ce qu'on peut en attendre de bon nous avons avec nous Romain Lecap et Guillaume Lefroy bonjour bonjour oui c'est bien vous êtes poli alors Romain va nous présenter un petit peu les Bobards donc qu'en retenir pourquoi venir alors c'est pas vraiment les Césars les Bobards ça se rapprocherait plus des Gérards de la télévision ou des Quenelles d'or de Dieudonné c'est une cérémonie potache donc c'est un moment agréable auquel sont conviés absolument et convient absolument tout le monde c'est en revanche une cérémonie très sérieuse puisque derrière se trouve la fondation Polémia qui est dirigée par Jean-Yves Le Gallou et l'ensemble des Bobards journalistiques sont sourcés vérifiés donc on a un vrai travail intellectuel qui est fait et il n'est pas difficile pour le jury de Polémia de trouver jusqu'à 5 candidats par catégorie qui sont les 3 catégories traditionnelles presse télévision et radio et une nouvelle catégorie cette année les années précédentes c'était les maîtres à penser et strass et paillettes cette année c'est Bobard de guerre et c'est Guillaume Lefroy qui nous le présentera tout à l'heure donc en quelques mots jusqu'au 20 mars vous pouvez voter sur le site internet qui est www.bobard-dor sans guillemets enfin pas sans guillemets mais bref .fr et là vous pouvez voter pour votre candidat préféré donc qu'est-ce qu'un bon candidat c'est un bon journaliste qui a bien fait son métier c'est-à-dire il a bien menti il a bien désinformé au nom du politiquement correct il va taper dans la gamelle il va monter dans la hiérarchie parce qu'il aura désinformé au nom du politiquement correct au nom de son patron au nom de sa direction alors on peut en donner ou par auto-censure comme ce soit le cas ou par auto-censure il y a différentes formes aujourd'hui de mensonges chez les journalistes qui pour la grande majorité sont assez précaires ils sont salariés donc évidemment s'ils deviennent un peu trop libres ils sont sanctionnés par leur direction donc il y a une forme d'auto-censure flagrante dans cette caste journalistique et après dans l'ensemble ils ne font pas leur travail de vérification et ils en rajoutent pour aller dans un sens qu'on connait bien c'est celui qu'on dénomme par faciliter le politiquement correct il faut être clair oui on sait que l'un des sports nationaux chez les journalistes français est de se recopier les uns les autres alors un exemple par exemple Philippe Labreau je vois de RTL ou Alain Duhamel de RTL aussi alors on a des stars on a des stars on a du lourd vous pouvez retrouver les lauréats des années précédentes on a vraiment ces journalistes qui squattent les écrans qui squattent les antennes de radio qui squattent les rédactions en toute impunité alors qu'ils se trompent alors qu'ils mentent donc c'est ce que fait Polémia c'est mettre le doigt sur ces mensonges perpétuels on peut dire aussi que cette cérémonie vient d'être mise sous le haut patronage de Carla Bruni Sarkozy puisque dans un couloir de France Télévisions elle a eu une aparté filmée avec Rémi Filmin le directeur de France Télévisions en lui disant que tous les journalistes étaient des Pinocchio en faisant le geste sur le nez donc nous avons suite à ça déclaré Carla Bruni Sarkozy marraine des Bobards d'Or 2012 ça sera donc la troisième édition cette année oui tout à fait non puis c'est une marraine digne de ce nom vraiment elle est aussi rigide et figée que la statuette oui donc Guillaume vous vous occupez de la catégorie Bobards de guerre spéciale pour cette année parce que c'était une année très riche de ce côté là de ce point de vue là notamment sur toutes les interventions guerre impériale qui ont été menées en Libye et la désinformation qu'on a par rapport à la perpétuelle à la Syrie à la Russie où on a même un Bobard sur la Bosnie donc je peux vous dire les thèmes donc sur la Libye on en a deux on a les 10 bines morts sortis du chapeau pour le Figaro qui est un chiffre qui n'a jamais été validé du moins à l'époque où il avait été présenté dans la une de ce journal et on a aussi un qui est plutôt cocasse c'est les soldats de Calafi utilisent du Viagra comme si on avait besoin d'utiliser du Viagra pour violer c'est une information voilà bon c'est un Bobard qui a été repris par l'ensemble de la presse qui n'a jamais été vérifié et toujours dans l'idée de dire c'est les méchants les méchants et voilà pour la Syrie toujours le Figaro une attaque à la roquette sur le siège du parti basse c'était censé marquer le moment du soulèvement de la révolte et un journaliste qui écrit souvent chez Michel Collomb avait demandé à une de ses amies qui était en Syrie de se prendre en photo avec la une d'un journal occidental en l'occurrence le Figaro devant le siège de ce parti pour montrer qu'il n'avait été absolument pas attaqué donc il y a eu diverses thèses comme qu'il y avait eu une ou deux roquettes mais il était censé être détruit il n'a jamais rien eu du moins à l'époque ensuite sur la Russie c'était une désinformation en montrant des émeutes anti-Poutine alors qu'il s'agissait de manifestations grecques des émeutes grecques c'était plutôt pas trop mal c'est le même alphabet voilà oui oui bon il y avait des palmiers donc émeutes grecques enfin émeutes à Moscou avec des palmiers bon c'est bon pourquoi pas et sinon pour finir sur la la Bosnie donc qui qui montre en fait la volonté des médias de mélanger nationalité identité quand ça les arrange de manière à présenter toujours les serbes comme les méchants donc le serbe est méchant voilà exactement j'ai vu que j'ai fait pas mal dans le genre oui exactement c'est alors quand on a on a écrit on a choisi ces bobards le film n'était pas encore sorti mais on pressentait la désinformation médiatique perpétuelle que l'on que que les serbes ont sachant que la cérémonie concerne les journalistes si on rentre dans les bobards des hommes politiques des artistes etc on n'en sort plus il faudrait penser un jour à développer une telle catégorie tout à fait la cérémonie se développe il y a de plus en plus de monde d'ailleurs je lance un appel ceux qui souhaitent être dans la salle puisque le vote sur internet permet sur les 5 candidats d'en éliminer 2 ensuite c'est un vote dans la salle qui permet de désigner le lauréat par catégorie un vote avec un carton rouge dans la salle les places sont difficiles à avoir puisqu'il y a une grande affluence pour vous inscrire vous écrivez à contact arrobase bobard-dor.fr avec votre nom et prénom pour être sur le fichier des inscrits par rapport aux années précédentes je pense que la salle sera rapidement pleine donc pensez à vous inscrire pour ceux qui sont en province ou qui ne arriveraient trop tard la cérémonie est diffusée sur un certain nombre de sites partenaires des lits d'images qui nous proposent des caricatures des bobards Europa Radio qui vous connaissez bien évidemment puisqu'elle accueille Méridien Zéro F2 Souche Novo Press Nouvelle de France ou Agence de Presse qui est l'agence qui va faire la captation diffusion donc vous pouvez retrouver l'émission en direct sur internet si vous n'avez pas eu la chance de vous retrouver dans la salle voilà donc c'est une cérémonie qui s'annonce riche avec un petit pot un coup de champagne à la fin pour tous ceux qui sont venus à la cérémonie c'est une précision capitale qu'on vient de ne pas oublier d'ailleurs Méridien Zéro il sera nous y ferons une émission et donc il y aura une diffusion de ces bobards d'or et avec en toute fin d'émission quelque chose une surprise qui sera annoncée par Jean-Yves Le Galou et la fondation Polémia sera lancée dans la veine de ce travail sur la désinformation médiatique un nouvel organisme que je ne peux pas vous définir sinon je vais gâcher un petit peu la surprise voilà mais quelque chose qui nous permet de reprendre la main clairement la fondation Poléma où Jean-Yves Le Galou disent nous en avons marre de subir ce système reprenons la main montrons du doigt ce qui nous mène à la baguette montrons du doigt ceux qui mentent et qui désinforment contre le peuple nous pouvons reprendre la main et ces cérémonies potaches ou le travail sérieux de Polémia y participent très bien un grand merci à tous les deux et puis on se retrouvera le 20 mars ce soir merci à vous merci merci à tous les deux et puis on se retrouvera merci à tous les deux